Ne touchez pas à nos retraites, à nos pensions et aux magistrations, retraite ! Et on ira du peu retraite ! Oui, alors moi je suis ici à la manifestation parce que je trouve que c'est une réforme qui est vraiment injuste et je pense que le gouvernement actuel traite tout ça avec beaucoup de mépris alors que, bon oui, leur élection n'a pas été franchement un suffrage massif du peuple et je pense qu'il gagnera à avoir un peu d'humilité à écouter ce que nous, les citoyens, nous avons à dire par rapport à ça. Je pense que les femmes, par exemple, vont être très très mal traitées. On voit dans le secteur associatif qu'il y a une mobilisation de plus en plus forte et que par rapport à d'autres mouvements, on voit très nettement qu'il y a de plus en plus de personnes qui débrayent et qui rejoignent les manifestations. Normalement, j'étais pas loin de la retraite, donc maintenant elle recule. Alors que j'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans sans mes interruptions. Alors je suis dans l'administration, donc on a des payes catégorisées, vous avez commencé, on touche à peine le SMIC. Là on a eu 3,5% d'augmentation, mais sauf que l'inflation est passée de 10 à 15 et les loyers ont augmenté 3,5. Donc pour dire, mon salaire était bloqué depuis 20 ans, donc j'ai pas vu l'augmentation passée. Et là j'ai fait une simulation de retraite, je vais avoir la même retraite que des personnes qui auront travaillé à temps partiel ou pas. Et moi, je comptais prendre ma retraite pour m'occuper aussi de mes parents et de mes petits-enfants. Il va falloir que je travaille plus, pourtant j'ai mes annuités, mais je perds au niveau salaire, donc je vais pas. Voilà, je vais perdre au niveau de la retraite, parce que comme vous le savez, les fonctionnaires, on est toujours là à mettre le privé contre les retraites particulières, comme la SNCF et la RATP. Sauf que les fonctionnaires, on a des primes qui s'appellent le RIVSEC et qui comptent pas pour la retraite. Donc au final, moi je vais avoir 1 237 euros de retraite. J'ai fait ma simulation hier, et si je travaille 2 ans de plus jusqu'à 62 ans, j'ai 33,98 euros. Voilà, tout ça du taux de natalité, mais les femmes aujourd'hui, la natalité c'est ce qui fait aussi nos retraites dans le futur. Mais les femmes, elles veulent pas d'enfants. Moi, ma fille, elle a 26 ans, elle va sur 30 ans, non, elle va sur 30 ans, je la vois pas vieillir. Elle veut pas d'enfants, mais on la comprend, il n'y a rien qui est fait pour les femmes. On subit encore plus, on nous parle d'égalité, de parité, mais c'est tout l'inverse. On nous a retiré le nombre d'enfants par année, non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a déjà pas de boulot pour les plus âgés qui ont passé 60 ans. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'agriculture et tout, elles ont 58 ans, elles ont pas la retraite. Elles ont pas de taf. Et encore plus dans les territoires perdus, comme dans le Nord, il faut pas que ça passe. Moi, je m'appelle Laurence et je suis enseignante. Et Catherine, enseignante. Pourquoi vous êtes là ? On est en grève ? Parce qu'on est en colère contre la réforme des retraites. Alors, au quotidien, dans le boulot, c'est deux ans de plus de misère qui nous accablent un peu plus chaque année. Chaque année, ils nous enlèvent des heures de DAG, ils nous suppriment des postes. Ils nous... Ils incluent des missions dans nos services pour lesquelles on n'est pas forcément payés, mais il faut bien les faire, faute de personnel pour les accomplir. Donc, nous, on est surchargés de travail dans tous les sens, avec une population scolaire extrêmement abîmée par tout ce qui se passe dans la société. Donc, nous, notre travail, il y a une vraie pénibilité, il y a une vraie difficulté à le faire. Et deux ans de plus, moi, j'ai vu des collègues en salle des profs s'affaler sur leur chaise en disant « Mais comment je tiens jusqu'à 64 ans ? » Avant, ils me disaient « Pour les bloquer, il faut bloquer le pays, il faudrait que les syndicats appellent à la grève, une bonne voie pour toutes. » Non, les syndicats, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on fasse un grand, grand, grand mouvement collectif. Vous avez vu 68, vous avez vu tous ces mouvements-là, c'est à ça qu'il faut revenir de toute façon. Il y a un moment donné où absolument tous les travailleurs de ce pays sont concernés. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de faire là, bien sûr. Quelques collègues qui sont vraiment en colère et qui disent « Là, de toute façon, les élèves, ils payent autant que nous dans l'histoire, alors on y va, quoi. » Retraie ! Retraie ! Du projet Macron ! Je m'appelle Elie et je suis en troisième année de licence en socio-anthropologie à Paris. Pourquoi vous êtes là ? Je suis là comme beaucoup de gens ici parce que je ne suis pas content. Certes, évidemment, il y a la réforme des retraites, mais c'est aussi tout un monde contre lequel on se bat. Le monde du travail qui, personnellement, en tant que jeune, déjà me terrifie avec tous les emplois précaires qu'on ne réussira même pas forcément à trouver. Et puis, même au-delà de ça, il y a la question, pour moi, qui dépasse celle de la réforme des retraites, qui est de mettre un coup d'arrêt au gouvernement Macron parce que c'est celui-là qui nous prolonge dans la précarité étudiante, parce que c'est celui-là qui va ruiner nos facs. En vrai, la vie d'un étudiant aujourd'hui, c'est cher. Particulièrement à Paris. L'inflation, elle est en train de nous taper dans les reins, je pense que vous n'imaginez même pas. Et puis, même au-delà de ça, par exemple, très concrètement, en début d'année, j'ai été mis sur un campus qui était amianté, dans lequel il n'y avait ni de table ni de chaise. Il a fallu attendre deux ou trois semaines pour qu'on ait de l'eau dans les sanitaires. Bah oui, parce qu'en fait, Paris 1, on n'a quasiment pas de place. Alors, ça aura beau être la Sorbonne, ça aura beau être l'excellence, mais où est-ce qu'on fait cours, avec quel prof ? Ça, c'est des réponses qu'on n'a toujours pas parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut bloquer les raffineries, il faut bloquer les transports, il faut bloquer les facs. Nous, à Chronopost, on n'arrive déjà pas à garder les salariés jusqu'à 56, 57, qui sont inaptes ou invalides à force de porter les colis. Donc, c'est complètement absurde et hypocrite de vouloir les faire travailler plus longtemps. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Donc, voilà, c'est juste une réforme comptable. Dans la réalité, ça ne correspond pas au monde du travail, en tout cas pas dans celui dans lequel je suis. Donc, il ne faut absolument pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Et même si ça passe, ça n'aura pas d'effet dans la réalité. Les gens continueront à partir au même âge, ils seront cassés au même âge, ils seront inaptes, invalides au même âge. Donc, c'est juste la sécu qui paiera, ou le pôle emploi, ou des oeuvres caritatives. Mais je pense quand même que le plus important, c'est qu'on ne peut pas laisser le gouvernement continuer à faire reculer l'âge de la retraite comme ça. On commence à cotiser à 24, 25, 26 ans ou plus. Donc, de toute façon, que l'âge de la retraite, il soit à 64 ou 67 ans, on a besoin d'un an sans-vige. De toute façon, pour atteindre le nombre d'années de cotisation, ils seront obligés de continuer jusqu'à quasiment 70 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que la société ne peut pas continuer à fonctionner si on a des aides-soignants, des infirmiers, des personnes qui font le ménage, qui se retrouvent à devoir continuer à bosser jusqu'à 67 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. On consacre à faire fonctionner le pays pendant toute leur vie, mais c'est le cas aussi pour nous, en l'occurrence. Vu qu'on sera mal payé, on aura des mauvaises retraites. Alors qu'on passe notre temps à essayer de faire en sorte que le pays avance et tout, mon sentiment, c'est un peu que l'État nous dit « Ah, c'est bien, tu t'es consacré à faire vivre l'État pendant toute ta vie ? » Eh bien franchement, tu aurais dû être plus ambitieux. On ne nous incite pas du tout à travailler pour notre pays, pour nos autres concitoyens. Non, on ne lâchera pas, on est là aujourd'hui, on sera là les prochaines fois, jusqu'à ce que ça ne passe pas. Du coup, j'ai 20 ans, je suis étudiante en lettres. Et je suis là parce que la retraite, c'est à 64 ans. On le voit sur les médias depuis des semaines, il y a tous les experts qui sont en train de dire « Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. » Même le président ou le premier ministre en Suède a dit que ce n'était pas une bonne idée. C'est martelé par tous que ce n'est pas une bonne idée, mais le gouvernement s'acharne. Donc il faut essayer de lui faire entendre raison. Oui, il y a eu des AG, il y a eu des appels de l'UNEF, etc. On reçoit des mails tous les jours disant « On se réunit à Jussieu, on se réunit telle heure, tel jour, venez nous rejoindre. » Je sais que dernièrement, il y a eu des votes pour savoir s'il y avait des blocus ou non qui étaient faits. Certaines universités ont voté le fait de bloquer, ce qui est une force supplémentaire. Alors toute cette réforme, si on peut descendre à 60 ans, c'est pas mal aussi, mais déjà, le retrait de la réforme, ce sera déjà pas mal. On est aussi là parce qu'on sait bien que nos pensions vont drastiquement baisser, qu'on sera obligés de partir à la retraite avec un minimum. Et le minimum, ce ne sera pas de 1 200 euros bruts uniquement pour les longues carrières, ce sera pour tout le monde. Donc voilà, on est entièrement contre ça. Et on est aussi là en même temps pour protester contre ces 155 fermetures d'écoles, enfin de classes, pardon, sur Paris. Une case de l'école publique qui est inacceptable, qui va en fait complètement désagréger et l'école publique. Mais il faut bien savoir que ça va désagréger aussi tout le service public. Est-ce qu'on n'a pas retiré les régimes spéciaux qui sont tout là-haut, même si certains y renoncent ? C'est pas le cas, non, on n'a pas les moyens de renoncer à 1 500 euros par mois en Ile-de-France. On n'a les moyens de renoncer à rien du tout. Donc on va se battre et pour la retraite et pour les salaires et les moyens. Quand j'ai signé dans l'administration, on était à 37,5 annuités. Mon contrat, c'était ça à la base. Et entre-temps, il a été changé mon contrat. Sans que je l'ai signé, sans que je sois d'accord. Donc non, la retraite à 60 ans, voire 37,5 annuités comme promis. Retraite totale de la réforme. Déjà, le retrait de la réforme, ce sera pas mal. Après, augmenter les salaires et qui vont avec le train de vie, qui vont avec. Plus de 5% d'augmentation à la fin d'inflation. Donc si les salaires, on les augmente autant, on serait peut-être bon. Justement, il y a un appel samedi, donc de nombreux d'un part syndicale. Pour ceux qui n'ont pas pu venir en semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être bien, mais j'ai l'impression que ça divise aussi un petit peu les... J'y vais pas en semaine, donc je vais y aller samedi, puis d'autres qui n'y vont pas. Voilà, ma sensation, c'est que ça divise un peu la manifestation. Toutes les réformes, c'est pour fonctionner les actifs. Donc ça commence à bien faire, ça suffit. Et les gouvernements n'ont cessé de faire des réductions de coûts. Par exemple, toute la fonction publique, leur salaire, les agents, etc. Les postes ? Les postes, mais bien sûr, les écoles, le système éducatif, la santé. En fait, tous les secteurs d'activité liés au public ont été réduits. Et aujourd'hui, ça suffit. Vraiment, un message fort au gouvernement, en fait, c'est arrêter de nous prendre pour des cons. Ça suffit. C'est ça. Pour moi, il n'y a que une mobilisation générale, collective, ensemble. Je m'appelle Zoé, je suis travailleuse sociale pour des réfugiés. Alors nous, déjà, on est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des gens dans ce genre d'association à cet âge-là. Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de burn-out. Parce que c'est des métiers très durs. On est confrontés à tous les traumatismes du public qu'on accompagne. Comme on vient de le dire, en plus, il n'y a pas d'argent. On n'est pas du tout encadré psychologiquement, juridiquement, quand il y a des problèmes. Donc on est une équipe très jeune. Là, je crois que notre collègue l'a promulgué il y a 35 ans. Et on tourne tous les ans. Il y a des beaux turn-overs. Donc à 64 ans, il n'y a plus personne dans le social. Et ce n'est pas pour rien. Mais pour tous les autres corps de métier, de toute façon, ce n'est pas normal de travailler jusqu'à... Ça nous prive de nos meilleures années de retraite, déjà. Ça nous est plus en forme. Et en plus, on sait que du fric, il y en a à aller jusqu'à chercher là où il est. Je suis gardienne d'immeubles. Donc je n'ai pas envie de travailler à 70 ans. Ils quittaient la loge. Ils me retrouvaient dans une maison de retraite tout de suite. J'aimerais bien profiter un petit peu comme tout le monde. Et avec cette réforme, plus personne ne va profiter de quoi que ce soit. Ils nous disent que les autres pays, c'est bien à 67 ans. Mais ils ne nous disent pas combien d'années de cotisation les autres pays, ils ont. Ils m'ont pris 120 ans de retraite à 64, 65, 66 ans. Ça donne quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on se retrouve avec le même âge que nos résidents. Sachant que l'âge minimum légal pour déposer un dossier, c'est 60 ans. Donc ça n'a aucun sens qu'on travaille dans la même tranche d'âge. Les résidents sont plus jeunes que les encadres. Et puis nous, au service de la vie sociale, on est complètement fermés. Ça veut dire pas d'activité. Et les résidents nous soutiennent. C'est-à-dire qu'ils sont là, allez-y, on vous accompagne. Et il y en a même qui nous ont demandé de venir ici avec nous. Pour pouvoir militer et manifester contre cette réforme qu'ils trouvent injuste. On ne lâchera pas. Tous les jours de grève, on sera présents. Aujourd'hui, je viens manifester parce que la réforme des retraites, travailler de plus en plus longtemps, allonger les durées de cotisation. Moi, je ne me vois pas être prof devant des élèves à 67 ans. Au bout d'un moment, on ne pourra pas suivre. Et autant laisser la place aux jeunes pour venir faire les cours. Donc ça, ça va vraiment dans une logique. Là, à l'éducation à Paris, il y a beaucoup de lycées publics qui ferment, de classes qui ferment pour favoriser les lycées privés. Il y a les plus grosses dotations du rectorat en lycée privé plutôt qu'au lycée public. Donc ça, ça fait partie d'une logique de privatiser les services publics. Et la retraite, c'est pareil. Donc au bout d'un moment, on a le droit de ne pas être d'accord. J'aimerais bien qu'on nous propose un peu autre chose que des petites journées qui vont se répéter parce qu'au bout d'un moment, c'est le meilleur moyen que ça s'étouffe. Là, il y a une autre journée samedi. Pour moi, il aurait fallu proposer de faire la transit, de faire le pont entre les deux. à l'Assemblée, mais on n'a pas grand espoir de ce qui se passe là-bas. Emma, je suis étudiante en histoire du genre. La grande cause du quinquennat, encore une fois, flouée par cette réforme. C'est énorme déjà que par rapport à l'égalité salariale qui n'est toujours pas acquise, qui même dans l'histoire, les femmes sont toujours flouées par les politiques, au travail et se rajoutent en plus avec les congés maternités, même tout le travail à la maison et encore continuer de travailler encore. Enfin, ce n'est pas possible. Il faut la retirer. Non, non, non. Je suis retraitée de l'éducation nationale. Il faut vraiment qu'il y ait une grève, des secteurs en grève, une grève générale. Madame, avant, elle me disait qu'il faudrait que les syndicats appellent au blocage du pays. Absolument ! Les syndicats, c'est leur rôle. Parce qu'on est dans le dialogue social, pour l'instant, c'est le clore en forme du peuple. Le syndicalisme, c'est le pouvoir de la rue à faire changer les choses et porter la parole au président qui doit effectivement retirer ce projet qui est inacceptable pour aucun salarié. Aucun salarié ne se reconnaît maintenant. On va continuer à se battre et retrait de la retraite. Retrait, 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 retrait. C'est tout. Alors, je suis infirmière. Je dirais, m'occuper de mes patients, des ambulateurs. Je suis là pour soutenir un Jean parce que je trouve que cette mesure de la retraite, en fin de compte, elle n'est pas justifiée. Parce qu'on joue sur deux facteurs. On compte toujours sur le recul de l'âge et sur les annuités. Et quand on prend aujourd'hui, de toute façon, un gamin qui sort à 25 ans, on fait de 25 plus 43, voilà, vous avez le total. Donc, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Vous savez, les négociations, on a connu ça en 68. On a pu faire beaucoup de choses. Il y a eu des négociations. Bon, on s'est fait enfler. Ils font des rapports de force. Et on ira du sport et de repas. Mais tu ne fais pas à nos repas, à nos pensions et aux magistrations. Bon, on s'est fait.